Si les précipitations ont été très localisées, les dégâts, eux, sont parfois considérables. Ici à Bidard, dans les Pyrénées-Atlantiques, les fortes pluies ont fait déborder la nivelle, le ruisseau qui traverse la ville. Ce matin, les habitants se sont réveillés les pieds dans l'eau, mais certains, habitués au phénomène, préfèrent en rire. C'est pas la première fois, malheureusement. Ça arrive régulièrement, vous savez, aux Pays-Bas qu'on aime l'eau. Christophe est gérant d'un magasin de surf. Aujourd'hui, exceptionnellement, il restera fermé. A l'intérieur, il y a près de 30 centimètres d'eau. En 17 ans, il a connu une quinzaine d'inondations. Aujourd'hui, il est résigné. On n'est pas étonné, mais on reste toujours un peu dépité. Et puis la perte d'exploitation, et puis on ne bosse pas, et puis les clients râlent. Ça devient ingérable. Les pompiers de leur côté enchaînent les interventions, une centaine depuis ce matin. Principalement pour aspirer l'eau qui s'est engouffrée dans les maisons. Mais heureusement, la situation semble s'améliorer. Nous sommes effectivement dans une phase d'apaisement. Beaucoup de moyens sapeurs-pompiers ont été engagés de notre département, de l'ensemble du département. Une soixantaine de sapeurs-pompiers sont à pied d'oeuvre depuis ce matin, donc 5h30. Mais que les habitants du sud-ouest se rassurent, le soleil doit revenir dès demain sur la région. Le beau temps devrait même se prolonger toute la semaine.